Ça y est, c'est enfin le X-Launchpad Atom Protocol, ça va se passer au cours des prochaines semaines. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment être gagnant, comment gagner de l'argent. Je vais te parler de ma stratégie, je vais te donner tout un tas de conseils, je vais te parler du projet Atom Protocol, je vais te renvoyer vers plein de choses aussi pour te documenter, ça fera partie de ta préparation, parce que ça c'est nécessaire. Si tu veux être gagnant, le but c'est d'être gagnant à la fois à court terme et à long terme, parce qu'Atom Protocol, c'est un projet intéressant et qui a de l'avenir. Peut-être même que c'est un projet qui pourrait révolutionner la finance décentralisée, je sais pas, je t'en dis plus à ce sujet dans ma vidéo, mais le court terme, ça compte aussi. Donc si t'as un ticket gagnant, ou plusieurs, il va falloir que tu prennes des profits. Je vais développer tout ça, et puis je vais aussi te dire quand même la base, comment on fait pour avoir des tickets gagnants, peut-être que t'es nouveau. Ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer, tout ce que tu dois faire à partir de maintenant, c'est être attentif à tout ce que je vais dire. Commence par liker cette vidéo. Ensuite, tu t'abonnes, puis après, tu actives les notifications. Mais ça ne suffit pas, tu vas également me suivre sur les réseaux sociaux. De cette manière-là, et en regardant ma vidéo, j'espère que tu seras fin prêt pour ce launchpad, et qu'il te sera très profitable. Le prochain launchpad est là, et ça je sais que c'est une vidéo qui vous plaît. Vous êtes au courant, il s'agit du projet Atom Protocol, et c'est un projet important pour la finance décentralisée sur Multiverse X. Dans ce petit trade, on nous parle du fait que ça va apporter des liquidités sur l'écosystème. Atom Protocol, c'est peut-être un des protocoles défis qui aura été les plus audités pour sa sécurité et éviter les hacks. C'est quelque chose qui nous avait été dit, notamment pendant les XDA. Je vous mettrai en description cette présentation. Comme ça, ça vous permettra, si vous ne connaissez pas du tout Atom Protocol ou si vous voulez diguer, ça vous permettra d'en savoir plus sur le projet. Et également, vous devrez en savoir plus sur le lending, le borrowing, comment ça fonctionne. J'ai fait une vidéo précédemment, maintenant c'est il y a à peu près un an quand même, où je supposais déjà que ce serait sur le launchpad. A l'époque, c'était le Maillard Launchpad. Bon, j'avais un petit peu d'avance, mais je vous avais déjà présenté Atom Protocol sur ma chaîne YouTube. Donc allez-y, si c'est nécessaire, si vous voulez savoir ce que c'est. Et également une autre vidéo que je vais vous mettre au-dessus. Cette fois-ci, c'est sur le liquid stacking et sur la finance décentralisée d'une manière générale. Il y a divers protocoles, donc je parlais aussi de Atom Protocol, de H-SWAP. Le liquid stacking, c'est vraiment une notion que vous devez maîtriser si par la suite, vous souhaitez utiliser Atom Protocol. Ceci étant dit, depuis hier, 21 juin, on est rentré dans la Recharge Phase. Donc la phase de recherche, c'est le moment où vous allez dig, vous allez regarder ce que c'est que le projet Atom Protocol. C'est pour ça que je vous en parlais un peu plus tôt avec mes petites vidéos. Et vous allez vous renseigner, vous préparer pour ce launchpad. Le 26 juin, les KYC pourront commencer. Ça s'étalera jusqu'au 12 juillet. Je reviendrai un peu plus tard sur les KYC, je sais, ça pose toujours problème. Et la vente concrète, le moment où on va acheter les tickets, c'est le 18 et le 19 juillet. Par la suite, soit les tickets seront gagnants, soit les tickets seront perdants. Les tickets perdants, vous récupérez les EGLD que vous avez mis. Et quand vous avez des tickets gagnants, vous allez récupérer du token HTM, le token du projet Atom Protocol. Enfin, tout ça, c'est seulement si vous participez, évidemment. Et je vous ai demandé sur Twitter si vous comptiez participer ou non au launchpad. 63% oui, presque 17% non, 14% peut-être, 5% aucune idée. C'est peut-être aussi parce que vous attendiez ma vidéo. Pour en savoir plus, pour y voir plus clair. Il y en a qui ont déjà participé au précédent launchpad, quand c'était encore le Mayer launchpad. Et il y en a pour qui ce sera tout nouveau. Alors pendant toute cette phase, pendant ces prochaines semaines, aidez-vous les uns les autres. Parce que je sais qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent souvent, vous-même, sur Twitter ou sur YouTube, en commentaire, si vous pouvez répondre parce que vous savez, parce que vous avez participé avant, aidez votre prochain. Facilitons la circulation de l'information. Comme ça aussi, vous pouvez partager ma vidéo, c'est plus simple. J'ai noté ce tweet d'Atom Protocol. Il y a des choses pertinentes, donc je vais vous en parler. Déjà, ce qu'ils nous disent, c'est que depuis un an et demi, ils sont en train de construire des produits de finances décentralisées. Et de ce qu'ils nous en disent, ils vont apporter des innovations dans la finance décentralisée. Ils sont sur le point de publier plusieurs protocoles prêts à révolutionner le paysage de la blockchain. Quelque chose d'important aussi, c'est que très rapidement, ils vont dévoiler leur stablecoin, le USH, le stablecoin d'Atom Protocol. Là, il y a quelque chose, il faudra voir la suite. Mais il nous parle d'un stacking, le liquid stacking, avec des récompenses 3,3 fois supérieures à la norme. Là, je demande à voir, je ne sais pas bien, ça me paraît bizarre. 3,3 fois, le stacking de GLD actuellement, c'est à peu près du 8-9%. Parce que ça voudrait dire qu'avec le liquid stacking, on aurait du 30% de rendement. Ça me paraît un peu foufou, je ne sais pas, on verra par la suite. Également, ils ont fait de la R&D, de la recherche et du développement. Et ils se préparent à sortir de nouveaux produits. Ils ont un projet phare centré sur une solution de seconde couche, un Layer 2. Un protocole révolutionnaire qui sera construit, donc compatible avec les principaux protocoles de lending. Et avec le Zero Knowledge Proof, ça facilitera une interopérabilité transparente entre plusieurs chaînes, entre plusieurs blockchains. Et ça éliminera les bridges encombrants. Ils sont en train de nous dire qu'ils vont avoir une meilleure solution grâce au Zero Knowledge Proof. C'est ce qui permet de s'identifier sans vraiment révéler qui on est. Et encore une fois, pour l'instant, je ne sais pas exactement à quoi ils pensent. Mais ils disent qu'ils ont une solution qui est meilleure que les bridges pour se connecter à d'autres blockchains. Et de cette manière-là, stratégiquement, ils vont attirer des liquidités qui viennent d'autres protocoles comme Aave et Compound Finance. Ils sont en train de dire qu'avec ce qu'ils ont construit, il y a beaucoup d'argent qui va rentrer sur Multiverse X. Alors pas forcément immédiatement. Pour se rendre compte, il faut regarder la roadmap. Je vous mettrai ce document-là. La docu, c'est bien. Il faut se renseigner, comprendre sur quoi on investit. Je vous mettrai ça dans la description. Et également, ce que je vous ai montré un peu plus tôt, les vidéos, je vous mettrai ça dans la description. Je vous mettrai plein de trucs dans la description. Il n'y a pas que moi qui bosse. Vous aussi, vous allez devoir travailler un petit peu. Bon là, peut-être qu'on ne voit pas tout à fait bien avec ma tête. Je vous placerai ça juste au-dessus là. Nickel, parfait. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Bon, au pire, vous zoomez. Ou au pire, on verra tout ça à la fin. Soyez patient. Vous aussi, vous pourrez regarder la roadmap de près. Il n'y a pas de souci. Du coup, je disais, les premiers trucs à regarder, c'est en Q3 2023. C'est maintenant. Il y a donc le Minet qui est lancé, Atom Protocol. Le Token aussi qui est lancé sur le Launchpad. Et le Stablecoin USH. Par la suite, le Liquid Stacking. Ça, c'est sur Q4, donc fin septembre. Il va y avoir du Stacking du USH aussi. Du rendement sur un Stablecoin. Ça, ça peut être intéressant. Encore un truc à suivre. Ça peut effectivement aussi attirer des liquidités. On va voir ce que c'est. Et au fur et à mesure, les produits seront implantés. Le truc révolutionnaire, dont ils nous parlaient un peu plus tôt avec le Zero Knowledge Proof. Ça arrive sur Q2, Q3 2024. Et en fait, ce qu'il faut remarquer avec cette roadmap, c'est que c'est sur un temps long. C'est pas immédiatement que tout va se passer. Et en même temps, je trouve ça rassurant. Ils prennent leur temps de construire quelque chose de vraiment solide. C'est un gros projet. Qu'importe la stratégie que vous allez adopter par la suite, on y viendra plus tard. Mais c'est un gros projet. Et sur du long terme, je pense que c'est intéressant. Personnellement, ça m'intéresse. Dans un trade de Lucian Minkou, j'ai repéré des petits trucs au sujet du X Launchpad. Notamment le KYC et les tickets gagnants garantis. Sur les tickets gagnants garantis, c'est aussi quelque chose que j'avais repéré un peu plus tôt sur un tweet de Robert Sassou, qui fait partie de la team de Multiverse X. Où il publiait des mises à jour sur les avancements, sur ce qu'ils sont en train de construire et de mettre en place. Et j'avais vu qu'il y aurait bien un ticket gagnant garantis pour le prochain Launchpad. Donc déjà, ça répond à la question de pas mal de monde. Quand vous avez bloqué vos LK-Mex pour les passer en X-Mex et faire la migration du Dex Maillard vers le X-Exchange. Eh bien, il était question d'un ticket gagnant. Donc oui, il y en aura un. Et pour les KYC, je sais que ça pose souvent problème. On a deux ou trois essais. Au bout d'un moment, t'es éliminé. Et tu participes pas au jeu. Et t'as les boules. C'est un petit peu les épreuves de Koh-Lanta, ce truc. Tout le monde ne passera pas. En tout cas, c'était comme ça avec les précédents Launchpad. Quand c'était le Maillard Launchpad. Maintenant, c'est le X Launchpad. Est-ce que des choses ont changé ? Lucien Minkou parlait de tests intensifs sur le service de KYC. Et c'est le fameux Know Your Customer. Vous vous identifiez avec votre identité. Eh bien, ils ont un nouveau prestataire. C'est Multicommi. Et a priori, ça devrait résoudre les problèmes. Parce qu'il y avait certains bugs. Même quand vous aviez tout bien fait dans les règles, des fois, il y avait des petits soucis apparemment. Alors, on verra. Peut-être qu'il y aura encore des bugs. Peut-être pas. Ça, ça fait partie des surprises. C'est les joies du Launchpad. Ça fait partie du folklore. Mais bon, s'il n'y a plus de bugs, tant mieux. Maintenant, je vais aborder la question du Price Discovery. C'est une étape très importante. Alors, ça fait un petit peu paniquer les nouveaux. Mais comme je vous ai dit dans ce trade qui date de juillet 2022, pas de panique. Et je vous ai expliqué tout le fonctionnement. Je vous ai détaillé ça en vidéo à travers un trade. Donc, je vous le mettrai aussi dans la description. Et c'était lors du premier Price Discovery, quand on ne savait pas encore à quoi s'attendre. Donc, je vous ai détaillé ça jour après jour, toutes les étapes. Et de quelle manière je l'ai vécu, de quelle manière vous aussi, la communauté, vous l'avez vécu. J'ai même fait un bilan à la fin. Je vous mettrai aussi en description mes réflexions au moment du Price Discovery de Cantina Royal. Avant que ça ait lieu, je vous disais aussi comment vous y préparer. Je vous parlais aussi de ma stratégie. Alors, je vous invite aussi à revoir cette vidéo que je vais mettre au-dessus un peu là. Le plus important, ce n'est pas forcément de retenir là d'un coup toutes les dates comme celles qui sont à l'écran. Vous écouterez ce que je dis dans la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt la tendance globale de ce qui se passe pendant un Price Discovery. Mais croyez-moi, il n'y a aucune panique et il n'y a pas à se précipiter. Il n'y a pas d'urgence. C'est fait pour ça, le Price Discovery. C'est allé sur plusieurs jours, c'est tranquille. Je rassure les nouveaux. Et je vous mettrai aussi cette vidéo sur le Price Discovery de H-Schwap. J'en tirerai un bilan. Parce que là, pour le coup, ça ne s'était pas passé tout à fait de la même manière comme pour les précédents. Le prix n'avait pas réagi de la même façon. Donc, peut-être aussi, vous devrez vous ajuster. Et ça, ça dépend de chaque Launchpad, de chaque période. Précédemment, avec le MyR Launchpad, ça s'est passé tout le temps pendant les phases de Bear Market. On va dire le premier, c'était plus ou moins sur le top ou le début du Bear Market. Avec le ride ou le ride, il y avait eu un putain de gros multiple. Ensuite, il y a eu le Price Discovery pour eSum, le deuxième projet du MyR Launchpad. Mais là, encore une fois, il y avait eu quand même un sacré gros multiple. Peut-être x30, x40, un truc comme ça à peu près. Donc, belle rentabilité. Par la suite, en juillet 2022, avec Cantina Royal, on était déjà très bien avancé dans le Bear Market. Malgré ça, ça a fait un x6 ou un x7. Et pour le MyR Launchpad HSwap, les rendements avaient été quand même moins importants. Mais ça fait quand même x2,5 à peu près. Tout ça pour dire que jusqu'à présent, c'est toujours rentable. Et un point important à comprendre sur le X Launchpad, maintenant, le premier X Launchpad, c'est que dans l'idée, la loterie, elle est conçue pour les petits portefeuilles. Donc, pour vous et moi, a priori, la majorité, pour pouvoir acheter le token à bas prix. Et qu'ensuite, les baleines, elles, achètent plus cher lors de la phase du Price Discovery. Et c'est là que les petits, qui ont eu des tickets gagnants, vont revendre leurs tokens au plus gros, aux baleines. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système de loterie, il n'est pas adapté aux baleines. On reviendra plus tard, mais sur les allocations de GLD à mettre en stacking et de X-Mex pour obtenir des tickets de loterie, c'est vraiment pas intéressant du tout pour les baleines. C'est de la simple logique. Les baleines, elles ont des milliers ou des dizaines de milliers de GLD, voire vraiment, en fait, même plus encore. Donc, t'as des dizaines de milliers de GLD au bas mot, ça représente des centaines de milliers ou des millions de dollars. Et tu peux acheter un bag de HTM seulement de 2000 dollars maximum si t'as tout tes tickets gagnants. C'est ridicule pour une baleine. C'est intéressant seulement pour les petits portefeuilles. C'est pour ça qu'en fait, les baleines qui vont être intéressées, alors bien sûr, peuvent toujours participer au Launchpad si ça les amuse. Mais elles en veulent beaucoup plus, les baleines. Donc, elles vont en acheter pendant le Price Discovery. Voilà la logique à comprendre avec le X-Launchpad. Alors, c'est pas garanti, peut-être qu'on aura des surprises, mais en principe, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors après, est-ce que vous allez vendre pendant le Price Discovery ? Ou est-ce que vous allez les vendre avant sur G-Exchange ? Vous avez déjà participé précédemment, vous êtes au courant, il y a un second marché. Quand vous allez récupérer vos tickets gagnants, vous allez récupérer les tokens HTM, vous pourrez déjà en acheter et en vendre sur G-Exchange. Et ensuite, en parallèle, il y aura le Price Discovery. Et là, c'est à vous de décider ce que vous faites. Devrez-vous vendre, oui ou non, en quelle quantité, sur G-Exchange ? Ou pendant le Price Discovery, sur le X-Exchange ? Et bien tout ça, ça fait partie de la préparation pour le Launchpad. C'est les questions que vous devez vous poser à partir de maintenant. C'est pour ça que c'est utile, toutes les vidéos que j'ai mis précédemment, en haut, en bas, en description et tout ça, pour découvrir ou pour se rafraîchir la mémoire. Et également, je vous mettrai cet article de Capitaine Rockstar. Lui-même ayant participé à plusieurs Launchpad, il a appris de ses erreurs, changement de tactique. Le but, c'est la rentabilité, ou à minima, de ne pas être perdant. Voilà l'article que je vous mettrai en description. C'est un article détaillé, je vous incite à le lire pour vous préparer. Et l'objectif, c'est d'essayer de prendre le beurre et l'argent du beurre. Et certains diront même, vous savez bien quoi. Voilà, on va essayer de tout prendre. Il s'agit quand même d'un projet solide, d'un projet costaud, qui peut avoir sur plusieurs années un fort potentiel de valorisation. Mais pas forcément sur une période de court terme. Le but, c'est d'être gagnant à court terme et à long terme. Alors je ne vous dirai pas quoi faire exactement, précisément. En fait, c'est à vous de réfléchir. C'est à vous de prendre vos décisions. Par contre, je donne des conseils. Le but, c'est de ne pas perdre d'argent. Donc l'argent que vous allez mettre pour avoir ces tokens HTM, au minimum, vous allez devoir vous rembourser. Ça implique d'en vendre une partie. Aux baleines, comme je vous ai dit juste avant. Après, combien vous allez vendre, ça doit être quelque chose de personnel. Vous pouvez très bien tout vendre, soit sur G-Exchange, soit sur le X-Exchange pendant le Price Discovery. Et donc, vous devrez être attentif au prix et à ce qui va se passer. Et je vous dis honnêtement, sur le moment, ce sera dur de prendre une décision. Vraiment, à ce stade, c'est trop dur de savoir. C'est pour ça aussi que je ne peux pas vous donner des quantités, vous vend des temps. Non. Idéalement, moi, ce que je compte faire, c'est même tirer des profits. Faire plus que me rembourser. Mais je ne sais pas encore vraiment de combien. Et puis, par la suite, vous avez vu la roadmap. Il y aura sûrement une baisse du prix du token. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Le temps que tout soit implémenté, le temps que la liquidité arrive fort sur le protocole, il y a des chances que le prix descende en dessous du prix du Price Discovery par la suite. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien racheter. Pas forcément en une fois. C'est ce que dit Capitaine Rockstar dans son article. Vous pouvez faire un petit DCA. Et c'est comme ça que vous aurez aussi un bag à long terme de tokens HTM. Et en fait, tout ça, c'est valable pour tous les launchpads. Je le répète encore une fois. Le but, c'est que vous soyez rentable. Et par-dessus tout, ne pas perdre d'argent. Plus vous allez être rentable à court terme, et plus vous aurez de la capacité pour avoir un bag à long terme et être gagnant aussi à long terme. Alors maintenant, on va en venir aux infos plus précises sur le X-Launchpad d'Atom Protocol. Parce que maintenant, les infos sont dispo. Le prix du ticket est de 32$. Alors, on verra quel sera le prix de l'EGLD à ce moment-là. En principe, le prix de l'EGLD, il a tendance à monter pendant... Ou plutôt à l'approche d'un launchpad. Parce qu'en fait, ce qu'on va regarder, c'est les tiers, les différentes allocations et combien on peut acheter de tokens. Et donc, on fait des réajustements. Par exemple, si j'ai 90 EGLD en stacking, je suis dans le tier 3. Je peux avoir 16 tickets. Mais si j'achète 10 EGLD de plus, que je les mets en stacking, je pourrais acheter 32 tickets. Mais derrière, il faut que je pense avoir de l'EGLD disponible pour acheter ces tickets. On ne peut pas les acheter avec les EGLD qui sont déjà en stacking. Donc, vous allez bien devoir faire vos petits calculs et savoir combien d'EGLD en tout, il vous faut. En stacking d'un côté, et disponible pour acheter les tickets de l'autre côté. Je sais que ces questions, ces questionnements et ces erreurs-là, ça revient souvent pour chaque launchpad. Donc là, dans mon exemple, j'ai réussi à mettre 100 EGLD en stacking. Mais derrière, pour acheter mes 32 tickets, j'achèterai pour plus de 1000$. Et ça fera aussi à peu près 32 EGLD qui devront être disponibles pour acheter ces 32 tickets. A noter que si vous avez plus de 500 EGLD, vous pouvez acheter 64 tickets, dont un gagnant garanti à coup sûr. Tu achètes autant de tickets, c'est un peu les boules si tu en as 0 gagnant. Donc, il y en a un garanti tout de même. La nouveauté avec le XLaunchpad, c'est qu'il y a des allocations de tickets aussi pour les détenteurs de XMEX, qui ont donc de l'énergie. Et on retrouve un système de tiers assez similaire pour les EGLD en stacking. Sauf que cette fois, c'est les différentes catégories de niveau d'énergie. Et là, je vais prendre mon exemple personnel. J'avais à peu près 41, 42 millions d'énergie avec la quantité de XMEX que j'ai. Je n'ai pas énormément de XMEX, mais j'ai un petit bag. 42 millions d'énergie, ce n'est pas très loin des 50 millions. Mais avec mes 42 millions, je reste à un ticket que je peux acheter seulement. Donc, j'ai acheté un peu de MEX. Je les bloque en XMEX. Je les bloqués 4 ans. Et je vais avoir accès à 8 tickets. Donc, 7 de plus. Et j'estime que ça vaut le coup. En fait, ce que j'ai mis en MEX pour acheter ces tickets supplémentaires, j'ai des chances d'avoir un ou deux tickets gagnants supplémentaires. Voilà le calcul que j'ai fait. Chacun fera son calcul. En fonction de ça, vous allez acheter ou pas du XMEX, enfin du MEX, pour le bloquer ensuite en XMEX. Bon, chacun fera ce qu'il veut. Et maintenant, on passe au XLaunchpad. Je vous mettrai aussi le lien dans la description, xlaunchpad.com. Vous allez voir Atom. Vous allez rentrer. Vous avez les informations ici, 4 centimes. Le but, c'est de lever 2 millions de dollars. 5 millions de tokens HTM sont mis en vente. On rentre. Et là, on a une présentation du projet Atom. Alors là, je ne vais pas vous lire tout ça. Vous devrez le lire vous-même. Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'anglais, il y a Google Translate. Ce sera suffisant. Ça ne traduit pas trop mal. Et puis, comme je vous ai dit, je vous ai mis mes vidéos et tout avant. Vous pouvez aussi faire vos révisions comme ça. Ensuite, ici, vous pouvez aller dans l'overview du projet, la vue d'ensemble, la team, etc. On voit les investisseurs clés. Et il y a quand même du monde. On retrouve la roadmap de tout à l'heure, les différentes metrics, la tokenomics, les informations sur la private sell, la public sell, parce qu'il y en a qui sont entrés plus tôt sur le token, qui l'ont acheté encore moins cher. Mais finalement, à 3 centimes de dollars, vous, vous allez pouvoir en avoir à 4 centimes si vous avez des tickets gagnants. Ce n'est pas si mal. Et les equity, forcément, ils se mettent encore mieux. 26 centimes. Mais se retrouver là-dedans, déjà, c'est une chance. Après, n'oubliez pas qu'eux aussi, ils veulent être rentables, au minimum se rembourser, être rentables à court terme et aussi à long terme. Donc, ils vont faire la même chose que ce que je vous ai expliqué plus tôt. Vous devez avoir la même stratégie que les gros et que les baleines. Donc, bon, voilà, tokenomics et tout. Tout ça, je vous laisserai le regarder vous-même de plus près. Je ne peux rien vous dire de plus que ce qui est déjà écrit. À la fin de la page, vous avez le white paper et le one paper. C'est une version plus light pour ceux qui ont du mal avec les longs textes pour les fainias. Troisième onglet, vous avez un petit guide. C'est là, notamment, où vous retrouvez les tiers, les allocations de GLD et de X-Mex. C'est là que vous voyez que vous allez payer 32 dollars par ticket. Et plutôt, je vous parlais du ticket gagnant garanti pour ceux qui ont fait la migration vers le X-Mex. Qu'en est-il ? Eh bien, on a les informations ici dans la petite ligne. Vous aurez bien un ticket garanti si vous avez fait cette migration. Je vais reprendre mon exemple pour que ce soit compréhensible. Moi, je vais pouvoir acheter 8 tickets parce que je suis dans cette catégorie-là avec 50 millions d'énergie. Et en ayant fait la migration, mon ticket garanti, ce sera un ticket sur les 8 tickets. Ça veut dire aussi que si j'étais resté sur un ticket, il était garanti à coup sûr. Donc voilà, sachez qu'avec un ticket, vous allez peut-être minimum faire un x2 ou un x3 avec ce ticket garanti. Bon, c'est pas trop mal. Par contre, je précise pour que tout soit bien clair. Moi, sur 8 tickets, si j'en achète que 7, j'aurai pas de ticket gagnant garanti. Il faut bien que j'achète les 8 pour que ce soit validé le ticket gagnant comme ce qui est écrit là sur la petite ligne. 32 dollars le ticket, ce sera payé en EGLD. Mais le prix de référence pour un ticket, aujourd'hui, on ne sait pas encore. Ça, on le saura peut-être quelques jours, voire le jour même lors de la vente des tickets. On est maintenant dans cette phase-là, la phase de recherche. La suite, c'est les KYC à partir du 26. Du 2 au 12 juillet, il va y avoir une phase de snapshot en fonction des tiers des EGLD en stacking et de vos XMEX. Ces snapshots vont être journaliers. Donc, une fois par jour, ça va prendre une sorte de photo. Ça va faire une moyenne sur les 10 jours. N'oubliez pas que quand vous déstaquez, il y a une période de 10 jours, justement. Donc, si vous avez besoin d'avoir de l'EGLD de libre, faites vos petits calculs de combien vous avez besoin afin d'être prêt pour le jour de l'achat des tickets. Ensuite, c'est l'achat des tickets. En fait, c'est le 17 et le 18 juillet. Plutôt dans ma vidéo, on nous avait communiqué les dates 18 et du 19. Bon, du coup, la formation à garder, c'est le 17 et le 18 juillet. Et le 19 juillet, on aura les résultats de la loterie. On pourra claim les tickets gagnants ou les tickets perdants pour récupérer les EGLD. Je terminerai avec une petite astuce, entre guillemets, mais ce n'est pas vraiment une astuce, c'est juste un truc à prendre en compte. Si vous voulez avoir de l'EGLD de libre pour acheter des tickets gagnants, le plus tard, pour déstacker, vu que ça prend 10 jours et que ça commence le 17 et le 18 juillet pour acheter les tickets, le plus tard, c'est 10 jours avant, le 7 ou le 8 juillet pour déstacker vos EGLD. Et là, vous devez être attentif à la moyenne des snapshots sur toute la période pour rester dans le tiers que vous désirez. J'ai fait le tour. Pour l'instant, les KYC, ce n'est pas encore ouvert. En haut à droite, il y a un guide pour le KYC. Ça répond aux questions les plus courantes, donc je vous conseille de lire tout ça. C'est en anglais, mais bon, vous pouvez traduire. Je ne sais pas si j'aurai besoin de vous montrer étape par étape comment j'ai fait mon KYC et tout. En vrai, ce n'est pas si compliqué que ça. Bon, je verrai. Peut-être si vous êtes sages et puis si j'ai le temps aussi parce que ça prend du temps de faire tout ça. Et en vrai, ce n'est pas si compliqué. Vous allez y arriver. Avec tout ce dont je t'ai parlé précédemment, avec toutes les références que j'ai mis dans la description, alors il va te falloir un petit peu de temps pour voir tout ça, mais tu seras fin prêt et tu sauras où tu vas. Ça déjà, c'est très important. Quand on est un investisseur, c'est un petit peu la base. Enfin, si tu veux être rentable, tu veux être un investisseur perdant, tu n'es pas obligé de bosser. Tu peux juste perdre de l'argent si tu veux, mais je pense que non. Et c'est pour ça que je te donne tous ces conseils. Je te parle de stratégie, même si ce n'est pas précis. Ce n'est pas applicable forcément à chacun, puis ça va dépendre de vous comment vous allez gérer tout ça. Mais vous avez les grandes lignes pour être profitable à court terme, profitable à long terme. Et peut-être que le fait d'avoir vu cette vidéo, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Je l'espère en tout cas. Je referai sûrement une vidéo à l'issue de tout ça et du Launchpad pour faire une sorte de petit bilan sur ce qui s'est passé. Je sais qu'il risque d'y avoir pas mal d'agitation. C'est comme ça que ça se passe dans ces périodes de Launchpad. En attendant, tu peux liker ma vidéo, tu me suis sur les réseaux sociaux, tu t'abonnes, t'actives les notifications. On se tient au courant et on espère être tous le plus rentable possible. Ou en tout cas, ne pas être perdant. Pas de problème, tu as des solutions.